Donc, servir le Christ dans sa divinité, c'est aimer sa présence, c'est désirer sa présence, c'est avoir soif de sa présence, c'est comme Marie, elle servait le Christ, elle se tenait dans sa présence. Pendant combien d'heures, on ne sait pas, mais elle était dans la présence de Jésus. Elle le contemplait. Un cœur de service dans la divinité, c'est un cœur qui aime la présence de Dieu. Il n'est pas pressé de sortir, il aime rester dans sa présence. Voilà pourquoi le psalmiste, dans le psaume 63, David, il a dit, oh Dieu, j'ai soif de toi. Au point du jour, c'est-à-dire, tôt le matin, oh Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Quand il parle du corps qui soupire, il parle d'une attitude de jeûne. Il dit, mon corps est en train de soupirer. Il mélange le jeûne et la passion de Dieu et la recherche de Dieu. Mon corps soupire après toi, comme une terre aride et desséchée sans eau. Toutes les terres qui sont trop sèches ont besoin d'eau. Il dit, moi, mon corps dans le jeûne. Il a combiné la quête et la recherche de Dieu avec le jeûne. Il dit, je veux me priver de nourriture, j'ai besoin de trouver Dieu. Regarde au verset 3, c'est ça qui est important. Dans sa quête, dans sa soif, il dit à Dieu, oh Dieu, il dit, je t'ai cherché dans le sanctuaire. Je suis venu dans le palais de gloire. Pendant la semaine de jeûne et de prière, je suis venu te chercher. Pourquoi tu me cherches ? Je t'ai cherché afin de voir ta puissance et ta gloire. Quand tu trouves Dieu dans le jeûne, là, tu vas rencontrer sa glorieuse présence et sa puissance. Sa puissance pour guérir, sa puissance pour délivrer, sa puissance pour restaurer, sa puissance pour soutenir. Mais il dit qu'il a cherché. Mais comment il a cherché ? Il avait soif. J'ai besoin de Dieu. Je veux la présence de Dieu. Et je veux chercher Dieu en compagnie de mon frère et de ma soeur qui le souhaitent. On va servir Dieu dans sa divinité. Ça veut dire quoi ? On va se tenir devant Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui rendre hommage, l'ouvanger gloire. Et pour en même temps intercéder. Et pour en même temps prier selon qui nous conduira. Servir le Christ, écoute-moi, c'est désirer sa présence. Je désire sa présence. Je me tiens dans sa présence. Comme Marie, elle se tenait. Je ne compterai pas les heures. Si je dois aller travailler, j'irai travailler. Et si je peux, je reviendrai encore. Juste pour me tenir dans sa présence. Servir Dieu dans sa divinité. C'est comme Marie, elle écoutait. Elle aimait entendre ses paroles. Et Marie, elle aimait lui exprimer son amour. Combien de fois par jour ou par semaine tu restes là sans rien demander ? Juste pour lui exprimer ton appréciation, ton adoration. Pour rendre gloire à Jésus. Juste pour apprécier le Saint-Esprit. Combien de fois dans la semaine ou dans la journée ? Est-ce que c'est dix minutes ? Est-ce que c'est une heure ? C'est-à-dire que c'est le genre de moment où on vient. On ne dit pas d'abord à Dieu, agis, sauve-moi, non. On dit seulement à Dieu. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime, je veux te dire, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes portes. Je veux juste exprimer à Dieu. Père, je t'aime pour tout ce que tu aimes. Père, je t'aime pour tout ce que tu aimes. Je ne demande rien, je veux juste l'aimer et de lui dire ma reconnaissance. Je veux juste dire à Dieu combien je l'aime, combien je veux l'aimer, combien je veux l'apprécier. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je me tiens dans sa présence. Amen.